C'est-à-dire que quand on fait toujours ce qu'on a fait toujours, on va obtenir ce qu'on a obtenu toujours. Quand on veut changer quelque chose, il faut changer beaucoup. Et Einstein a aussi dit qu'il faut prendre des solutions avec des méthodes différentes, différentes des méthodes qui ont causé le problème. Alors, qu'avons-nous comme système de publication ? On a un système d'arrivement coûteux. Les éditeurs imposent des prix et gagnent des bénéfices supérieurs à 30%. 35-40%. Et quand on sait que Apple gagne vers 5% maximum, c'est une grande entreprise. Il y a aussi que quelques éditeurs monopolisent l'entreprise. Il y a Elsevier, Wiley et toutes les entreprises achètent les plus petits. Après, on a seulement deux ou trois entreprises qui dominent tout. La production scientifique est orientée vers le nord mondial parce que tous les articles sont en anglais qui sont publiés dans les grandes revues. Il y a des obstacles à l'accès aux publications scientifiques pour les professionnels comme pour les médecins, pour les patients, pour les clients, pour d'autres personnes d'extérieur. Parce que toutes les personnes qui sont dans une université, une bibliothèque, ils peuvent lire tous les articles, toutes les publications. Les autres n'ont pas accès. Mais ils ont besoin de l'accès. Parce qu'ils ne peuvent pas faire leur profession sans avoir accès. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'accès ouvert, libre accès. Alors je veux arrimenter que tout le système scientifique, édition inclus, est compromis. Il y a des problèmes que je vais vous dire ce qu'ils sont. Les publications sont biaisées vers des résultats positifs. Par exemple, tous les scientifiques, ils publient des résultats positifs. Parce que quand on publie des résultats négatifs, pour eux, ça ne sert à rien. Pas pour leur carrière, pas pour les directeurs qui ne sont pas très contents avec ces recherches. Souvent, les publications nous contiennent des données. Parce qu'ils sont toujours les textes. Et on voit quelques graphes et tout ça. Et les données qui ont fait cette publication, elles ne sont pas ouvertes. Et même, il y a une sélection de données qui sont publiées. Et c'est pas bien, c'est pas bien, parce que pour ça, on ne peut pas contrôler ce qu'il se fait. L'examen par la paire repose sur un nombre relativement restreint de experts. Et les experts sont des experts de l'ordre, parfois. Et aussi, les experts, ils vont juger des articles, des publications, de leurs expertises. Et ils vont dire, cette publication, c'est bon, parce que je suis le même avis. Comme ça, on ne peut changer rien. Alors, c'est aussi, c'est le système de paire, c'est le compromis. L'évaluation de la qualité repose sur des mesures, héroïques comme le facteur d'impact. Je vais aussi parler de ça. Et les scientifiques sont évalués en fonction du lieu où ils publient. Pourquoi ? Parce que cet article, cette publication est plus importante que le lieu. ça va changer. On va voir que les journaux, les revues, sont coûteux. On va voir que ça augmente 260% dans, je ne sais pas, 15 ans. Et je pense que les derniers 10 ans, ça a augmenté encore de 100%. Alors, les éditeurs gagnent beaucoup d'argent et ils ne veulent pas laisser leur position. Les éditions de revues scientifiques dépendent de Elsevier, Springer, comme j'ai dit. Springer est ensemble maintenant avec NPG, Nature Publishing Group.